Olbia a été pour nous la porte d'entrée de la Sardaigne. Cette Sardaigne qui est la deuxième île de la Méditerranée de par sa superficie, et en plus, qui a un caractère bien tremblé. Nous commençons par la plage de San Teodoro, où une corneille mentelée lutte contre le vent. Olbia est entourée de très belles plages de sable blanc. Et nous sommes plus très loin de ce qu'on appelle la Costa Smeralda, c'est-à-dire la Côte d'Emeraude. Olbia se trouve dans cette région très touristique, la Gallura. La densité de la population est très faible en Sardaigne. Cependant, pendant la belle saison, les touristes, en particulier les touristes italiens, affluent en masse, de sorte que cette région, si calme hors saison, ne le devient plus du tout en pleine saison touristique. Olbia est une ville moyenne de 60 000 habitants, qui présente quelques monuments intéressants, comme l'église Saint-Saint-Saint-Plis. Elle est d'un style roman-pisan très dépouillé. Elle date du XIe siècle. Elle est dédiée à l'évêque d'Olbia, Saint-Saint-Plis, qui était martyre sous l'empereur Dioclétien. Elle est construite en granit, une roche très fréquente sur la Costa Smeralda. Olbia possède aussi un petit centre historique, avec quelques places agréables, et surtout le Corso Umberto, qui est la voie principale et piétonne. C'est là qu'il y a la plupart des restaurants. C'est la rue qui traverse Olbia de part en part. Il faut rappeler aussi qu'Olbia, c'est le premier aéroport de Sardaigne. Le Corso Umberto est le quartier le plus animé de la ville, vu que c'est là qu'il y a le plus de cafés, de terrasses et autres pizzerias. 続İ 때� finisait !. Et serra j'a ! ? ! Musique